Ce livre s'appelle Guido, ce qui est le prénom de mon propre grand-père dont j'ai tenté de reconstituer la vie. Il se trouve que ce grand-père est né au 19e siècle, était un maçon du Frioul, revenu écœuré de la guerre de 14 à laquelle il avait participé, l'un des fondateurs du Parti communiste italien, militant antifasciste persécuté par Mussolini et décidant à la fin des années 20 de s'installer en France avec toute sa famille, dans la région parisienne d'abord puis dans le Béry et participant très tôt, dès 1940, à la résistance. Arrêté, emprisonné, puis envoyé dans un camp de concentration français, le camp du Vernet, où on mettait les étrangers subversifs. Et ensuite, quand le camp a été livré aux Allemands par les autorités françaises, déporté à Dachau, déporté à Dachau dont il n'est pas revenu, mais déporté surtout dans ce très hallucinant train fantôme qui a mis deux mois depuis Toulouse pour arriver à Dachau pendant l'été 44, c'est-à-dire au moment où la France se libérait, où les maquis faisaient sauter les ponts, les rails, etc. Et ce train faisait 40 km par jour, s'arrêtait, refaisait 20 km, les ponts étaient coupés, etc. Bon, une histoire assez invraisemblable. Alors, au-delà de cette histoire, qui m'intéresse parce que ce n'est pas seulement une chronique familiale, mais que ça recoupe un certain nombre de thèmes concernant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en général très peu connus. Le rôle des étrangers dans la résistance, l'existence des camps de concentration français et ce qui s'y passait, l'existence d'une mouvance communiste qui avait pendant quatre ans échappé au contrôle de l'appareil stalinien. Tout ça et les gens qu'il a rencontrés, puisqu'il a été enfermé dans ce camp où il y avait des responsables politiques de tous les pays et qui deviendront ensuite des leaders politiques de tous les pays. Certains même, par la suite, broyés par la machine qu'ils auront contribué à installer, c'est-à-dire retournant dans leur pays pour construire le socialisme et faisant partie des premiers que Staline a voulu liquider. Il y a tout un pan historique qui m'a intéressé et ça m'aurait semblé très artificiel de raconter ça comme Alexandre Dumas raconte les trois musquetaires, c'est-à-dire comme si on est devant. Autant que cette histoire m'a importé de relater l'enquête que j'ai faite pour retrouver les traces de ce grand-père dont je ne savais presque rien, qui m'ont emmené en Italie, où j'ai rencontré au début du XXIe siècle des gens qui avaient connu cet homme né au XIXe siècle et qui m'en ont parlé. Une enquête qui m'a amené dans certaines archives des camps de concentration français où personne ne va. Une enquête qui m'a amené assez loin et au-delà de cette enquête vient se nouer en plus à l'Histoire une part de réflexion, de réflexion sur une question très précise. Alors que tous les déportés juifs ont eu droit à une mémoire admirablement reconstituée, ressuscitée. Le souvenir de la Shoah est quelque chose de poignant et de magnifique. Pratiquement tous les déportés juifs ont leur nom inscrit quelque part et on connaît la biographie qu'il y a derrière ces noms. Alors qu'en ce qui concerne les déportés résistants, qui en France étaient au moins aussi nombreux que les déportés juifs, la mémoire s'est dissoute. Les descendants savent peu de choses, les rescapés ont peu parlé et on arrive à un stade aujourd'hui où les derniers survivants de cette histoire ont 90 ans et ça va sombrer. Donc j'ai eu l'impression aussi de faire un peu une course contre la montre en essayant de retrouver ça. Et ça se noue à une méditation sur les aléas de la mémoire collective. Parce que tout ce que Proust dit de la mémoire individuelle, on pourrait le dire aussi de la mémoire collective, qu'elle est en constante métamorphose, qu'elle est pleine de lacunes, de glissements, de transformations, etc. Et alors, puisque vous m'interrogez pour un site de Bordeaux, je voudrais simplement ajouter que plusieurs chapitres de ce livre se situent à Bordeaux. C'est-à-dire que quand les déportés de ce train qu'on a appelé le train fantôme qui a aéré sur les voies ferrées au milieu des bombardements et des explosions pendant deux mois, quand les déportés de ce train fantôme sont arrivés à Bordeaux, ils n'ont pas plus allé plus loin parce que les voies étaient coupées. Et on les a enfermées pendant plusieurs semaines dans la synagogue de Bordeaux qui avait été désaffectée et transformée en succursale de la prison, le fort du Ha, qui était surpeuplée. Et donc, pendant plusieurs semaines, il y a eu des prises d'otages, il y a eu des gens fusillés, etc. Ces gens qui venaient de plusieurs origines et qui venaient souvent même de plusieurs origines politiques se sont retrouvés rassemblés dans une synagogue désaffectée, transformée en prison, allongée sur la paille et sous les mitraillettes des gardiens allemands. Et je ne sais pas si à Bordeaux, on a gardé un souvenir de cet épisode. J'ai retrouvé les témoins et j'essaye de le reconstituer. Voilà. Donc, pour conclure, c'est un livre qui bouscule un peu les frontières des genres établis. C'est-à-dire que ça tient de la chronique familiale, ça tient du documentaire historique, ça tient de la réflexion sur la mémoire collective et ça tient évidemment du roman puisqu'il m'a fallu imaginer tout un passé à la fois maudit et englouti.